Salut c'est mike bienvenue dans cette vidéo sur les bases de javascript dans cette vidéo on va parler des conditions if else c'est parti Alors première chose à dire je voulais bien je suis un peu désolé pour le bruit là il y a des travaux à côté puis mon appartement est en train de se vider là parce que je déménage à bali comme tu as pu le voir dans mes vidéos j'en ai parlé donc du coup l'appartement évite ça résonne un peu c'est un peu bizarre mais bon voilà c'est pour le petit le petit petit message excuse bon on va continuer cette vidéo sur les conditions if else parce que tu te souviens la dernière fois on a vu les opérations les conditions de comparaison donc c'était parce que ce que je t'ai mis ici là les opérateurs plus tôt donc tu peux voir donc on avait vu le égal égal différents deux et c'est et c est du coup je vais te montrer dans cette vidéo qu'on peut utiliser facilement ça pour conditionner conditionné pardon son code à exécuter certaines instructions ce qu'on avait vu c'était que je passe tu te souviens les bases de jj s exécute javascript ça s'exécute ligne par ligne donc ça commence de la ligne 9 10 11 etc etc et admettons tu veux conditionner une instruction mac utilise le if if conditions et oula si m'a fait conditions et accolade donc si tu fais if on va mettre roux ici et ben qu'est ce qui va se passer c'est très simple on se log je passe ici est ce qu'on passe ici on va mettre ça tout de suite tu peux voir que le if true code il va tout le temps passer ici si tu mets false if false bah tu vois que tu passes jamais ici donc vraiment le if il permet de conditionner une instruction c'est à dire que ton code sera pas exécuté tant qu'ici t'as pas trou donc là évidemment tu côtes jamais il faut le suivi trou tu code plutôt une variable je sais pas si tu as vu le tuto d'hier on avait parlé on avait revoi j'ai repris l'exemple avec l'âge de tony et deux pages de sautas et le nl comparaison donc j'ai repris ces trois lignes de code si tu n'as pas suivi je t'invite à aller la voir sinon je te réexplique vite fait donc ces deux variables h de tony égale 20 h de sautas égale 25 et ensuite on utilise la va compas un compas deux donc qui sont des des variables qui contiennent le résultat de la comparaison des deux variables donc dans compas 1 est-ce que h de tony égale égale h de sautas on aura false donc si je mets cette variable ici on va pas passer dans cette instruction donc on va pas faire un console log de jeu passe ici voilà par contre si je mets 25 h 25 h 25 on va voir que la va compas un avait égal à trou parce que cette instruction h de tony et h de sautas égale égale on aura un trou donc du coup on va passer on va exécuter l'instruction de console log comme tu peux voir ici je passe ici donc ça c'est vraiment un truc de base c'est vraiment très simple ensuite ce qu'il faut connaître donc ça c'est si pour conditionner une instruction en fonction de la d'une variable ce qu'il faut savoir aussi c'est que tu peux rajouter un else donc là t'es sûr que tu auras forcément une des deux instructions qui va passer je passe ici je vais ajouter dans le else là soit tu veux exécuter cette ligne là si c'est trou sinon si c'est pas trop tu vas passer dans le else on va faire le test dans quel cas je passe ici tu vois je passe ici parce que compas l'âge l'âge et les âges sont égaux là si je change l'âge les âges sont plus égaux du coup qu'on pas un bah il sera false du coup on va plutôt passer à l'intérieur du else Voilà je passe ici dans le else donc ça c'est vraiment très simple c'est une boucle if else le if il est exécuté on rentre à l'intérieur du if uniquement si ce que tu as entre crochet entre parenthèses ici si la condition est à trou c'est très simple ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi donc un briquet plusieurs parce que on pourrait ici à l'intérieur se dire maintien si je passe ici je refais un if de quelque chose etc etc on peut imbriquer des if et à l'intérieur les if ou dans les else et c'est ce qui est possible de faire aussi c'est d'utiliser alors ça je veux le garder en exemple on va aller plus loin comme ça tu pourras télécharger donc tu peux télécharger les fichiers en dessous je t'ai mis un lien à tout moment tu peux télécharger les fichiers de ce tuto Donc qu'est ce que je voulais te montrer oui voilà c'est son les else if tu pourrais avoir une suite d'instructions comme ça else if et la condition donc là je vais utiliser la vraie ou pas deux par exemple et enfin un texte fin donc là je vais mettre je passe dans le else ici et là je vais je vais commenter ça pour pas que ça pollue les logs et enfin donc là je passe dans le else je vais mettre pas deux et là je passe dans le else et c'est donc là qu'est ce qui va se passer le bout de code il va arriver on va arriver au if est ce que compa un illégal à trouba dans notre cas compa un 23 à l'âge de 23 et 25 c'est différent donc on va pas passer ici qu'est ce qu'on va faire on va tester le compas deux nos compas deux est ce qui est ce que les âges sont différents oui donc si les âges sont différents on va passer dans cette ligne là on va tester ça tout de suite voilà on passe ici qu'on pas deux donc on passe bien ici si ni la condition 1 et ni la condition de son renseigné admettons ici je mets false je sais pas pourquoi donc on aura false false dans ce cas là eh ben on va passer dans le else final et on peut imbriquer comme ça c'est indéfini on peut imbriquer imbriquer les ailes sif voilà pour faire des coups de combinaisons je vais revenir à mes elle c'est classique donc les if on a vu les else les ailes sif donc ça c'est très important et ensuite autre chose qui est très importante aussi je vais te laisser ça je vais encore une fois comment c'était commenter les consoles pour éviter que ça pollue les logs mais ce que tu peux voir aussi par exemple je vais refaire un if classique tu pourrais faire un if un if comme ça et dans un intérieur du if tu pourrais avoir plusieurs choses qui sont comment on va dire ça c'est ça s'appelle les opérateurs logique c'est à dire que là ce qu'on a vu en haut c'est qu'ici on avait une seule condition on avait compas un moment pour ajouter 1 et ce qu'on appelle l'été conditions et qu'on parle qu'on parle qu'on parle pas deux et Et on pas trois par exemple admettons ici je vais recréer je vais recréer je vais recréer des variables donc ça compte à 3 égal false je vais inventer une compa 4 égal trou par exemple ici et là on va dire que on va utiliser ça et ça et ça non je vais plutôt en mettre que deux comme ça on va pas on va pas complé complexifier le tuto donc là on passera à l'intérieur ici uniquement si la condition qu'on parle un égal trou et qu'on pas 3 égal trou je vais te faire le test tout de suite console point log je passe ici hop voilà est-ce que je passe ici Là on va pas passer dedans parce que compa il est peut-être d'ailleurs les deux sont false mais la compagne j'ai mis que l'âge égal à 25 et 25 non compagnie la trou mais c'est pas suffisant il faut aussi que compa 3 soit trou donc là comme tu peux voir on passe pas là dedans si par contre je mets la variable à tous ici qu'ont pas trois trous là on n'a qu'ont pas un et compa 3 qui sont un trou donc tu as les deux conditions qui sont qui sont réunis et donc là tu veux passer à l'intérieur voilà donc ça c'est assez connu assez utile et tu peux bien évidemment combiner rajouter plusieurs fois autant de conditions que tu veux à la file l'amalage que des trous 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 donc ça passe il suffit qu'il y en a un qui soit false hop et là évidemment tu passes pas donc ça c'est c'est pour les qu'on appelle ça pour les opérateurs logique donc ça que c'est un on a vu le et maintenant je vais te montrer le coup ça permet de dire est-ce que j'ai soit ça ou ça Bah là je commente encore ici et donc là le pour définir un où on utilise les deux barres comme ça donc là c'est différent dans le cas des et il fallait que tu es à la fois compas 1 et compas 2 qui soit à trous pour rentrer à l'intérieur maintenant il faut que tu en aies que un des deux comme un hondien ou soit l'un soit l'autre donc il suffit qu'on ait juste compas 1 donc ce que je vais faire je vais virer ici je vais mettre une autre variable ça je vais remettre à fausse donc là normalement doit passer nulle part je rafraîchis j'ai aucune log je passe nulle part et là il m'en suffit qu'une des deux soit je mets compas 3 à trous et dans ce cas là si j'essaie là qui a trou donc je vais passer dedans c'est la possibilité numéro 1 soit j'ai les deux à trous c'est à dire que j'ai compas 1 parce que j'ai deux âges à 25 là mais je vais passer dedans aussi voilà soit je remets à folle si si mais j'ai toujours compas 1 qui a à trous donc dans ce cas là on va passer à l'intérieur du donc tu vois je passe ici j'ai rafraîchis donc voilà très important le ou et le et autre chose aussi qu'il faut connaître c'est ce qu'on appelle le nom donc le nom le pas ça dépend dans quel en électronique on dit un pas on dit un nom enfin peu importe en gros c'est l'inverse 2 ça veut dire que normalement ici comme comme tu as pu voir alors dans mon annotation et des connes je sais pas pourquoi j'ai ça voilà je vais remettre plutôt une seule variable je commente encore ici pour éviter de polluer les logs donc là on reprend ici comme on a vu normalement on passe ici quand c'est trou on est d'accord donc là tu vois je passe ici si c'est fou et si c'est false mais on passe pas dedans on est d'accord et ben l'inverse 2 ça se met avec une barre comme ça le point d'exclamation et ça veut dire l'inverse de false est ce qu'on est l'inverse de false à l'inverse de false c'est trou donc oui je passe ici d'ailleurs c'est pas ici pourquoi j'ai passé ça me gardait peut-être voilà je passe ici non là j'ai mis en folie mais ça pourrait être une variable tu vois je vais mettre là bas qu'on pas un est ce que je suis l'inverse de compagnes nos compagnes ici on a les deux âges à 25 donc on a trou bala l'inverse de trous c'est false je passe pas dedans donc là par contre il faut que j'ai des âges différents pour rentrer à l'intérieur de l'instruction est ce que compagne n'est pas n'est pas trop oui donc je passe ici plutôt simple après ce qu'il faut savoir c'est que tu peux combiner comme ça tu peux combiner tu peux combiner des choses comme par exemple on a vu qu'on avait je te faire une combinaison plus complexe on pourrait imaginer voilà tu peux combiner tout ce qu'on a appris en faisant tu dis j'ai qu'on pas un et on pas deux voilà donc tu peux mettre ça ou n'ont pas trois voilà donc tu as soit ça tu dois avoir trou et trou donc tu dois voir les deux ici qui dans l'ancien ou la 3 et puis tu peux mal à je vais pas te faire beaucoup de dégâts mais tu peux tu peux dire que qu'on pas trois c'est une autre sous conditions comme ça qui est à ou b enfin on peut après on peut comme ça imbriqué toutes les conditions c'est assez facile après faut pas s'embrouiller bien sûr parce que tu as des priorités sur les opérateurs donc tu mets entre parenthèses pour d'abord exécuter ces deux conditions ou ces deux conditions parce que si tu mets si tu mets tout à la ligne comme ça il ya un ordre de priorité d'ailleurs je sais plus c'est lequel faudrait que j'avais vérifié il me semble que c'est les ou qui sont peut-être prioritaires sur les et ouvrons je pas dire des conneries c'est quelque chose à vérifier donc voilà c'était la petite vidéo sur sur les sur les qu'on appelle ça sur les conditions il fait que ça c'est la base de tout langage informatique peu importe un que tu fasses du javascript ou du php ou du je sais pas quel langage tu le retrouves partout donc c'est une chose que tu dois absolument comme connaître donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc si tu n'es pas abonné je t'invite à t'abonner à ma chaîne moi je vais faire encore des sessions comme ça sur les bases de js parce que je pense qu'il faut vraiment repartir de zéro donc tu peux télécharger aussi le fichier du tuto c'est en dessous bah sinon moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo sur les javascript demain on va parler des switch à l'heure